Non, ça me fait plaisir de reprendre le camion, c'est... Ouais, parce que là, en plus, je ne sais pas si j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue, ça tombe super bien, on est prêts, clairement, il y a toujours un peu d'angoisse ou de... Comment on va... Je ne trouve pas le mot... Bref, l'angoisse. Et bah, non, rien. Et là, il y a beaucoup de musiciens qui étaient avec 30 millions ? Bah, tous, à part le clavier. Là, tu as combien de musiciens ? Quatre. Et du coup, maintenant, je pense à... C'est pareil, mais c'est un peu comme... C'est peut-être le dernier. En ayant fait cet album dans... Un peu aussi dans cette optique-là, là, c'est pareil. Je me dis... Plutôt que d'avoir peur ou de... C'est des bons moments que tu passes. Parce qu'ils m'ont manqué, ces moments-là, quand j'étais tout seul à faire mes chansons, et pendant deux ans, quand on a un projet solo, bah, on est tout seul. On a beau être entourés, orphans, enfants, amis, parents... Personne ne comprend. Même si tout le monde essaie de se mettre dans vos baskets, ça devient énervant au bout d'un moment, parce que personne ne peut vraiment comprendre qu'à 4h du matin, on se réveille en sursaut parce qu'il y a un truc qui nous bouffe. Parce qu'on n'a pas réglé notre problème avec la maison de disques sur une connerie et qui va nous faire perdre un mois et demi. On le sait. C'est du quotidien. Et personne ne pourra se mettre à ma place. Donc, c'est vrai que quand d'un seul coup, je repars en tournée et qu'on a tous les mêmes préoccupations, savoir sur quelle ère d'autoroute on va s'arrêter manger, qu'au même temps, et d'être à l'Eurobalance et de faire le meilleur concert possible, et que là, chaque musicien a été recruté parce qu'il a les compétences, mais surtout l'envie de faire partie de ce projet. Donc, il y a une implication qui est collective, vraiment. Et ça fait du bien de retrouver ça. Finalement, tu n'es que dans le plaisir. Ben oui, oui. Là, j'essaie de me dire que chaque moment est agréable à vivre. J'ai décidé d'arrêter d'apprécier les moments une fois qu'ils sont passés.